Musique Après une saison en national, Metz est de retour en Ligue 2, deuxième du championnat national. Les Messins ont bien mérité leur retour dans le football professionnel. Ils affrontent Laval pour cette première journée des Lavalois 17e. La saison dernière est sauvée à la dernière journée. Une équipe de Laval qui a énormément changé. Diallo, Bekamenga, Couturier sont les recrues. Les joueurs qui sont partis sont extrêmement nombreux également. Une équipe de Laval menacée dès le début avec un poteau en faveur du FC Metz. Gambois, Vial, Gimbert, Valijon ou Éwolo ne sont plus dans l'équipe Lavaloise. Tout est à reconstruire pour Philippe Hinchberger. Beaucoup de travail en perspective. Et le FC Metz a tendance à dominer le début de ce match. Encore une opportunité à venir peut-être pour les hommes d'Albert Cartier avec cette tentative dans la surface de réparation. Mais le ballon sauvé en deux temps par la défense Lavaloise. A la mi-temps 0 à 0 entre les deux équipes. Une équipe de Metz qui a perdu quelques joueurs comme Grégory Promand mais qui a recruté des joueurs d'expérience. Romain Roquier venu d'Arlavignon. Johan Carasso de Rennes. Marshall et Choplin de Bastien. Metz qui va jouer le maintien. Et qui commence très bien avec ce but à la 95ème minute. Au bout des arrêts de jeu, c'est Gaëtan Busman qui surgit pour offrir la victoire dès le premier match au Grenat. Un bon retour du FC Metz en Ligue 2 pour Laval. Il y a encore manifestement beaucoup de travail. Un succès arraché in extremis. Voilà comment débuter de la meilleure des manières son championnat.